L'éclairon sonnait le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt, la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme sous l'arc de triomphe, instituant une tradition qui perdure encore aujourd'hui et dont nous célébrons cette année le 90e anniversaire. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devint aussi un moment de ralliement. L'11 novembre 1940, des lycéens et étudiants parisiens se réunirent Place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. Trois ans plus tard, le défilé d'Oïonna dans l'Ain, constitua un nouveau geste de défi face à l'oppresseur. Des résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de la ville une gerbe portant ces mots. Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité. Kader arrive. D'autres suppliaient qu'on les achède. C'était affreux à voir. Le bombardement commençait et il fallait rester là, à attendre les obus, sans pouvoir bouger jusqu'au soir, 8h, où on venait nous relever. Chaque soir, il y avait 100 ou 200 blessés sans compter les morts. Un jour, on y passait la journée, l'autre la nuit. Avec ceux-là couchés à la belle étoile, nous n'avions rien pour nous couvrir. Je me demande comment nous avons résisté. Pierre Chausson. 11 novembre 1918. Tout à coup, c'est un silence de mort. Lottement, les soldats sortent de leur trou. En phase 2, à 100 mètres, les centimètres ennemis sont debout. Vaillonnette au canin. En phase 2, à 100 mètres, les casques plats des Anglais et les casques ronds des Français ne nettement retenaient ça. On se voit pour la première fois depuis 4 ans sans se tirer les uns sur les autres. Le silence persiste. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. C'est vrai, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar. Tout est passé. La guerre est finie. On ne tire plus. Il n'y a plus de balles ni d'éclats de bout. Les listes de pertes sont closes. On reverra nos foyers. Au plus profond des cœurs, j'ai eu une émotion sourde. Une hésitation violente entre l'allégresse et la douleur atroce. Werner, Bömerburg, soldats allemands. L'aviateur Georges Guillemert a fait la guerre. Sur le vieux char, lors de la première guerre mondiale. C'était un vrai as qui détruisait tous les avions de chasse. Les plus tenaces, qui étaient couverts de crasses. C'était un bon capitaine, qui s'était sacrifié pour être un héros et puis gagner des médailles. Il s'est craché. C'était une défaite pour l'escadrille des cigognes. Cela a entraîné sa mort. Lisa Bayette, Maëlys Bresson et Béthioli, il dirait. Le guerre gagné par Georges Guillemert et son avion, le vieux char. Une victoire de plus pour Georges Guillemert et son groupe des cigognes. Il y en a beaucoup qui le trouvent brave, courageux, c'est un as, n'a peur de rien, le capitaine de l'escadrille des cigognes. Et il s'est même sacrifié pour la France. Mais c'est un héros inoubliable. Hé, mais Georges Guillemert, ce n'était pas qu'un simple aviateur. C'était un as. Rien ne l'arrêtait en vol avec son vieux char, Anna et Opal. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant, la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. Huit jours sans boire et presque sans manger. Huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous, tous, durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux glisonnants seront les marques éternelles des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon, nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé ? Je l'ignore, mais si je dois tomber plus tard, il était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse en millions de fois, garçon. Et la trace de la vertu, d'un point de nous, de leur sourire, que l'un de pari est à cet oeil, nous aurons le sublime orgueil, de les venger ou de les suivre. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur, arbre de sautillon. C'est un chen n'est pas magnifique. Merci.